Il faut se dire que les premiers chocs que les femmes ont reçus, ont eu, viennent d'Emenela. C'est ça le problème aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de confusion. Mais les premiers actes qu'ils ont posés, ils ont commencé à violer les femmes. Des viols massifs des femmes et des filles dans cette région nord du Mali. Et ils ont violé à Gao et à Tombouctou, mais pas à Kidal. Ils n'ont pas violé leurs femmes. Ils ont violé les femmes d'autres groupes. C'est ce qui ramène, plus tard je vais vous le dire, la difficulté de réconciliation. Deuxième chose, quand ils sont venus à Gao, ils se sont attaqués aux infrastructures sociales, telles que les hôpitaux. Ils ont saccagé les hôpitaux, ils ont trouvé des femmes dans les maternités en train d'accoucher. Ils les ont poussées par terre avec leurs enfants. Par ailleurs, quand ils se sont coalisés avec les Akhmi, Moujoua et autres, Al-Qaïda, les gens de l'Aïkala et autres, ceux-ci les ont repoussés. Dans l'esprit que c'est des gens sans foi et sans âme, ils ont essayé de s'infiltrer avec les populations en disant, voilà nous nous sommes venus vous sauver parce que ces gens-là, c'est eux qui vous violent, c'est eux qui vous font ceci, c'est cela. Nous nous sommes venus vous protéger. Donc, ils ont combattu les MNLA qui s'est replié dans les régions, dans les pays voisins. Donc, le terrain est resté entre les mains du Moujoua, particulièrement, et de Akhmi, Akhidale, mais du Moujoua et tous ces... qui sont constitués, dans la plupart des cas, par des étrangers, venus d'autres nationalités. Il y a toutes sortes de nationalités à travers le Moujoua, des gens venus de Boko Haram, des gens venus de Somalie, des Mauritaniens, des Algériens, et ils se sont mis à vouloir imposer coûte que coûte la charia. Les terroristes, quand ils sont venus, ils ont fait des mariages forcés, ou des mariages d'arrangement, ou encore, ils ont imposé... On n'a même pas de qualificatif pour ça, parce qu'on ne sait pas comment ces mariages peuvent être qualifiés. Des groupes qui viennent, qui voient des filles, qui les marient, qui donnent de l'argent aux parents, qui les marient, mais en aménant cette femme, c'est pour tout le groupe, parce qu'ils disent que c'est l'argent du groupe. Donc cette femme est donnée entre 10 ans, 5 ou 6 ans, et toute la nuit, cette fille-là est violée. Et après, quand ils en ont marre de traiter cette fille, on la renvoie. Et ils vont prendre d'autres filles. Et pire que cela, souvent, ils viennent dans des maisons, ils attachent le chef de famille qui est là, et ils violent et sa femme et ses enfants. Et les viols, je vous dis, il n'y a même pas d'âge. La plupart de ces terroristes, hommes de forme, prenaient des filles de 18 ou encore les vieux de 18 à 12 ans jusqu'à 25 ans. Mais les vieilles femmes ont été violées. Pas de petits garçons de rien du tout, des enfants soldats. On les droguait. Il y a beaucoup qui recevaient de la drogue sur le corps pour aller faire, poser des actes inconscients. On ne sait même pas comment ils utilisaient l'islam, les principes de l'islam pour agir. Par exemple, ils faisaient des mariages de voyage. Ils mariaient une fille à Tomboultou, et dès qu'ils se déplacent, ils arrivent à Gao, ils se marient là-bas, ils arrivent à Kidane, ils se marient là-bas. Et c'est des femmes qui sont laissées à la rade. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se trouvent dans cette situation. Ils ont allé jusqu'à créer une prison des femmes. Et là, quand on vous prend dans la rue avec une tenue légère, on dit que vous avez failli. Donc on vous amène dans cette prison. Mais cette prison, ce n'était pas une prison. C'était un hôtel de passe. Dès que vous rentrez là-bas, c'est 10 hommes que vous recevez toute la nuit. Il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des grossesses non désirées. On ne connaît pas le père des femmes qui ont eu leur vieillesse sida avec tout ce qui s'est passé dans cette région du Nord. Donc c'était de façon voilée, vraiment des vrais bandits. Je n'ai même pas de qualificatif pour ces gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada